Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo, live télévision, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 5 mars 2024, en direct de la ville touristique de Goma, mais c'est Georges Yalala Miro, notre invité du jour, mais c'est Georges, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur Congo Life TV. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, nous saluons tout le monde à travers la République démocratique du Congo, nous saluons tous les Congolais à travers le monde entier, et plus particulièrement les amis de Nyanzale, les amis de Kichanga, de Kiwanja, les frères de Kibirizi, les frères de Sake, de Mugunga, et surtout, surtout, surtout les compatriotes de la ville de Goma, je vous salue, et je vous demande de bien vouloir nous suivre, et surtout apporter votre contribution, surtout des commentaires et des critiques, parce qu'il arrive des fois que nous faisons les éditions, et votre contribution, c'est celui-là de nous appuyer, nous amener vos suggestions, et surtout vos commentaires les plus constructifs, constructifs, afin que nous éliminions ceux-là qui ne connaissent pas peut-être la ville de Goma, ou les recueils du Nord, ceux-là qui ne connaissent pas l'audition, qui ne l'ont jamais vécu, et nous voudrions que vous soyez aussi peut-être expéditifs, afin de pouvoir nous rachérir davantage. Monsieur Georges, parlez-nous-en un peu, vous personnellement, pour aujourd'hui, comment allez-vous ? Moi, personnellement, santé de faim, et surtout, esprit calme, je vais très bien. Merci, on parlera beaucoup de sujets à ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est, dès la République démocratique du Congo, mais avant, parlez-nous-en de la situation à Goma, aujourd'hui, qui a commencé depuis ce matin, attention à Moubounga, un deuxième soldat vient d'être tiré par les manifestants en colère, la circulation sur la route Goma Sake, toujours perturbé, il faut faire savoir que, dans la nuit d'hier, un soldat prétendit, il a tiré un civil, vivant dans les cadres déplacés. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations qu'à danser. M. Jean, la question est de savoir, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne veut pas vraiment s'impliquer à ce qui concerne la vie que mènent les déplacés de guerre ? Moi, je pense que cette question, moi, j'appelle cela des petits incidents. Là où il y a toujours la guerre, les choses pareilles ne manquent jamais. Moi, j'appelle cela un incident. L'incident est arrivé. Mais toutefois, je condamne un militaire qui tire sur un civil dans lequel il est déplacé. C'est ça, condamné. Au lieu d'aller tirer sur l'ennemi dans les montagnes de Mouchak, il ne doit pas tirer sur un civil quand même. C'est vraiment malheureux. J'ai vu d'ailleurs, avant d'hier, un policier tirer sur une maman qui réclamait bidon. Ce sont des choses à déplorer. Et je ne dis pas aussi que la population, maintenant, doit se vendre, faire aussi la guerre contre les militaires. C'est peut-être aussi perdre la cible. Mais nous risquons maintenant de faire la guerre entre nous, alors que nous devons faire la guerre contre l'ennemi. Militaire, surtout les militaires à divagation, là, c'est là qu'ils prennent de la boisson. Alors qu'ils sont sur la ligne de front, je condamne fort. Je demande à leurs engadreurs, commandement, surtout police militaire, de s'occuper de ces divagateurs, c'est là qu'ils se promènent jour et nuit, qui se divaguent, qui ne faut que dire n'importe quoi, surtout dans les cas de déplacés. Quand on est déplacés, d'abord, on est dépourvus, des moyens, on est vulnérables. Et maintenant, arrivé encore dans les cas de déplacés, on vient trouver la mort par une balle. C'est vraiment étrange. Ça ne rime pas avec notre politique. Mes frères, mes commandants, mes autorités militaires, surtout la paie, mais la police militaire, occupez-vous de ces gens-là, déférez-le, dévassé la justice. C'est aussi simple que ça. Je demande à la population aussi de se calmer. Je suis parmi vous, je suis votre frère. Nous sommes avec vous ensemble. Nous-mêmes souffrons par ces affaires de la guerre. Je vous demande d'être plus calme. Surtout ne pas être agité dans les cas de déplacés. Quand on est déplacés, on est tout d'abord quelqu'un qui vit, qui est en train de vivre une vie précaire, spéciale, qui ne lui était vraiment pas appropriée. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les cas de déplacés, vous devez plus garder votre sérénité, votre calme au lieu des agitations. Je demanderais peut-être aussi au gouvernement, surtout au gouvernement provincial, de monter aussi une équipe peut-être de spérivision dans les cas de déplacés. t'as swapé, aller chaque fois peut-être enregistrer les cas les plus virilents dans les cas de déplacés. Là, c'est le gouvernement provincial. Et surtout que les déplacés sont avec nous, presque dans la ville de Goma, là où restent toutes les institutions de la province. Essayer de faire une équipe d'enregistrement des cas les plus marquants dans les cas de déplacés. C'est aussi important, ça peut-être, ça permettra à ce que le gouvernement Akidjasa puisse avoir plus d'idées sur ce qui se passe dans les cas de déplacés. Parce que nous avons même appris qu'il y a des viols de familiares, il y a des viols de maman, il y a même des grossesses. Les soldats qui s'abusent de ces jeunes filles se trouvant dans les cas de déplacés sont prêts. Pas de déplacés. Pas nécessairement les militaires, même les civils, là où on se coupe les commandes, n'importe comment. Ce n'est pas autorisé. Bien sûr, c'est une vie vraiment misérable, mais ce n'est pas autorisé. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une équipe qui doit chaque fois passer jour, chaque jour, jour au jour, pour aller épingler, dénicher les cas les plus, que moi j'appelle les cas peut-être les plus virilents, les cas qui ne cadraient pas avec la vie dans les camps de déplacés. Et je voudrais aussi peut-être m'adresser aux Congolais de partout dans le monde. La République, elle est en train de brûler. Vous qui avez peut-être des salaires, des millions de salaires, il y en a qui ont des salaires, nous les savons. Pourquoi ne pas aussi s'en dire à se déplacer ? Mais c'est l'irresponsabilité de l'État congolais. Pas nécessairement. Vous savez, vous savez, vous savez. Pourquoi est-ce que ces gens peuvent souffrir et un tout un président de la République ? Vous savez, mon frère, d'abord, pour le moment, le gouvernement est presque débordé. Est-ce que vous savez les coups de la guerre pour une journée ? Là, vous devez raisonner quand même à Congolais. Pour une journée, seulement une guerre d'une journée. Le bilan n'est pas moindre. Et tous ceux qui sont dans les cas de déplacer, qui est le plus responsable et qui s'en occupe surtout ? C'est parce que c'est le gouvernement qui s'en occupe. Alors, moi, je demande aussi aux gens de bonne volonté. Nous avons toujours appris qu'il y a des stars à l'RDC. Pourquoi ne pas ? C'est le moment de faire la solidarité, montrer votre solidarité pour le moment. Nous avons toujours appris qu'il y a des directeurs nationaux, des directeurs généraux des services de l'État qui y ont beaucoup d'argent. C'est le moment aussi de venir à l'aide à ces gens-là. Même ici, à Goma, nous connaissons qu'il y a des directeurs professionnels, des directeurs de services, même des chefs de division, même des garçons, même des tchoukouders. C'est le moment de faire la solidarité. Ceux qui sont dans les cas de déplacer, n'y sont pas parce qu'ils ont voulu y être. Peut-être que ça peut être des, mais ce serait peut-être de vous. Mais pourquoi ne pas montrer la solidarité avec ces gens-là ? Monsieur Georges, on s'en va dans le territoire de Nyiragongo pour noter qu'après deux ans d'occupation du village de Kibouma, en territoire de Nyiragongo, par la coalition M23, R du Hœuf, Youpi du Hœuf, AFC, la société civile alerte sur la vente des parcelles à Nyiragongo par des cijés ouanais. Est-ce que le gouvernement congolais, c'est une question, le gouvernement central, le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de Félix Antoine Tiseké dit-il au mot, ses soucis de récupérer ces espaces conquises par le rébelle du M2 ? Tout d'abord, monsieur David, moi je vais répondre par ce que moi j'appelle 1 de 2, une minimisation de l'affaire. Ce n'est pas possible. Si cela s'avère est vrai, parce que là, moi je ne crois même pas à cette histoire. Je ne peux pas croire à une histoire comme celle-là. Nous avons connu des rebellions dans ce pays. mais je n'ai jamais vu une rébellion qui passe à de tels actes. Non. Le M2-3 a commencé à... S'il s'avère est vrai aujourd'hui, dans la gestion fossière, dans la gestion de terre, il y a une rubrique qui stupile ceci. C'est lui qui construit chez autrui, construit pour autrui. On ne peut pas s'ajarder avec la terre. Est-ce que moi je peux me réveiller par exemple chez moi et je pars quelque part dans le Nidago et vendre une parcelle ? Il faut qu'il y ait des documents, il faut qu'il y ait beaucoup d'histoires, il faut qu'il y ait une procédure. Ça, moi j'appelle cela une sorte d'alerte, mais ça ne peut pas arriver. D'après eux, ils estiment qu'à la fin, ils arriveront à conquérir même ce territoire. Ils sont 30. Combien de temps ils l'ont fait à Keboumba ? Ils sont 30. Et là où nous allons... Est-ce que vous savez d'abord ce qui s'est passé hier à Mabenga ? Laissez ces gens-là. Le bandit a toujours un langage du banditisme. Vous n'avez jamais bandit avec un langage sérieux, avec un langage peut-être de sauvetage. Le bandit reste toujours bandit, jusqu'à près du contraire. Moi, je ne peux pas beaucoup, beaucoup alors, peut-être beaucoup commander sur les aventures des bandits. Ce sont des aventuriers, ce sont des bandits, ce sont des volets, ce sont des rebelles, ce sont des criminels. Donc moi, je n'ai pas beaucoup à faire. Pourquoi beaucoup m'intéresser dans cette histoire ? Avant de parler de la situation à Nyanzale, d'Alero Tchouro, Monsieur Georges, selon vous, qu'est-ce qui entente Kagame à faire tout ce qui est introduit aujourd'hui ? Tout d'abord, Kagame, Kagame n'est pas tellement endetté. Kagame souffre d'une maladie qu'on appelle anamnèse. C'est-à-dire, il ne sait plus ce qu'il fait. Il est en train de... il ne sait même plus comment a commencé la guerre ou elle va se terminer. Donc, elle est dans ce qu'on appelle un oubli total. Il ne sait même pas qu'il a fait tuer beaucoup de Rwandais. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas une introspection dans soi, il est malade. Deuxième élément, c'est là qui les dorlottent de faire la guerre. Ils savent déjà que Kagame ne réussira jamais avec cette guerre. Eux-mêmes ont perdu des millions pour faire la guerre, mais ils n'ont pas abouti à l'objectif. Ils savent déjà que ça ne tiendra plus. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans la langue de chez nous ici, le Kinyama. Vous faites la guerre qu'on appelle une guerre sauvage. Donc, on ne fait que la guerre sans pouvoir respecter même les principes. Vous faites la guerre d'une manière la britannique, même si c'est un arbre, un arbre plutôt. Vous bien, bananier que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous chercherez à le couper. Donc, Kagame ne sait plus faire la guerre. Et d'ici là, comme je l'ai toujours dit, dans un moindre temps, dans un peu de temps, Kagame va finir. Et il va finir comme une bougie. Vous savez la bougie, comment elle finit? La bougie, vous la trouvez, elle peut flammer, elle peut donner une grande flamme, mais à un moment donné, la flamme tend à se raccourcir jusqu'à ce que la flamme va disparaître. Et c'est ça, Kagame. Kagame ne va plus exister. Il est aux abois, il est dans ce dernier jour de règne, elle ne va plus peut-être survivre aussi longtemps que possible avec cette guerre. Ça, moi, je donne déjà ma conviction. les Rwanda s'opposent fermement au soutien de l'Union africaine à la mission de la SAMI RDC. Et le fait de savoir que lui, Kagame, n'est pas d'accord que l'Union africaine soutienne la SADOC qui est venu appuyer le FRDC en RDC. pourquoi est-ce que Kagame refuse cette affaire ? Tando, je vous disais que Kagame, normalement, actuellement, il ne souffre que cette maladie-là. Est-ce qu'il a peur ? Il a totalement peur. Et vous allez le sentir déjà. Actuellement, Kagame n'accepte plus rien. Tout ce qu'on lui présente, non. Tout ce qu'on lui présente, non. Donc, il a déjà une névrosité négative. Il ne sait plus comment orienter ses affaires. dernièrement, quand on lui demandait de retirer ses amis, il a dit non. D'ailleurs, je me souviens, la semaine dernière, il a demandé à la pause aux Etats-Unis, est-ce que vous, Etats-Unis, quand vous me demandez de retirer mes hommes, vous avez changé la politique. Aujourd'hui, il s'oppose à ses homologues qu'il considérait comme ses pères. Qui ? Mon Dieu. L'Union africaine, c'est une organisation entourée de tous les pays de l'Afrique. Maintenant, tous les pays de l'Afrique deviennent vos opposants. Acceptons que Félix ne doit pas être opposant à Kagame, mais pas toute l'Afrique quand même. C'est là que moi, je prouve que Kagame ne va plus exister dans le temps qui va s'ouvrir. quand vous trouvez une personne, je l'ai toujours dit, quand vous trouvez une personne, on lui produit un conseil, il n'accepte pas. On lui demande quelque chose, il n'accepte pas. Dites-vous qu'il a adré d'aller vers sa mort. quelqu'un qui va mourir n'est pas, il est inflexible au conseil. C'est pourquoi moi, j'ai dit qu' Kagame est en train de s'approcher petit à petit vers son apocalypse. En parler de leur côté, les Congolais font savoir qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas possible ni à aucun jour de dialoguer avec les Rwandans. De son côté, l'Union européenne exhorte Kinshasa et Kigali à privilégier les dialogues. Quelle opposition ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas, monsieur ? Moi, je pense que Félix a déjà tout dit. Dernièrement, c'est l'Union européenne qui arme Kagame, non ? Vous voulez qu'il dise quoi ? Est-ce que Kagame a des usines d'armes ? Est-ce qu'elle a même l'arrière pour acheter ses armes ? C'est cette même Union européenne qui les surarme pour nous faire la guerre. Vous avez appris dernièrement que l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les minéraux. Alors qu'ils savent très bien qu'en Rwanda il n'y a pas de numéraux. Alors, c'est ça des choses qu'ils ne peuvent même pas étonner. C'est la routine des choses et nous l'avons déjà compris. Tu sais qu'il a fait une tournée dernièrement en Europe ? Il a dit noir sur black que lui il va faire la guerre et la guerre lieu que la guerre. Et c'est là maintenant qu'on a l'air étonné. Moi, je les suivis, je les ai suivis les communiqués ou non ? Kagame doit retirer ses hommes. Oh, nous disons que nous nous aimerions que les deux côtés ne puissent pas chaque fois collaborer avec les groupes armés. Mais nous demandons si nous privilégions que Kijasa et Kigari puissent privilégier le dialogue. C'est l'idée des gentils. C'est ce que nous avons toujours appris de ces bouches, de ces gens-là. Ça, ça ne peut même pas nous, beaucoup nous nous emporter. malgré les affaires qui sont lancés à Kagame et tous les restes, pourquoi est-ce que Kagame n'en parle toujours pas à ce qu'on lui dit, ni à ce que les États-Unis disent, ni à ce que disent la France, ni l'Union européenne ? Pourquoi est-ce que Kagame s'entête à ce niveau ? Tout d'abord, dans certains langages, il y a ce qu'on appelle aussi l'hypocrisie, mais en même temps que Kagame aussi, à ce qu'on appelle un orgueil de vie. Donc, l'orgueil, vous savez, l'orgueil, c'est parmi les grandes maladies de l'homme. Quand vous êtes orgueillé, vous mourez par l'orgueil et vous finissez très mal. Kiburikiaouzim, il est, et il va, vous savez, je vais vous faire un exemple, peut-être que c'est un exemple le banal, mais ça va quand même vous égayer, un tout petit peu. Vous savez les fourmis. Vous avez déjà été piqué par une fourmi. La fourmi, vous la tirez de votre corps, vous la coupez par sa tête, tout a fixé sur là où elle a piqué. Et c'est ça Kagame. Il va risquer de rester avec seulement la tête et le reste du corps est déjà en pour. croyant qu'il est toujours dans la logique. C'est ça la fourmi. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Donc la fourmi, il est un orgueil de vie. Il est un orgueil qui n'a pas de conseil. Et souvent, quand on est insouciable, inflexible au conseil, dites-vous que tout droit à la mort va vous croiser. On finit par la situation de Nianzale, une cité tellement stratégique qui est sous menace. Des rebelles du 1-23 qui tentent à récupérer mais qui n'arrivent toujours pas. Monsieur Jean, j'en ai mots. Parlez-nous à eux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a à Nianzale ? Nianzale c'est dans le Buito, territoire de Ruchouni. Donc, je ferai de Buito. Nianzale se trouve après Katsiru. Donc, Mueso Katsiru Nianzale. Je peux encore se résorcer. Sake, Kilo Lire, Kichanga, Mueso Nianzale. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a à Nianzale ? Après Nianzale, il y a ce qu'on appelle un carré minier ou alors une mine. des pyroclores qu'on appelle le Somi Kiv. Les rebelles croient que s'ils pouvaient peut-être s'apprendre sur Nianzale, ils vont descendre directement vers mine qu'on appelle le Somi Kiv. Vers Kikuku. Mais ils ne parviendront pas. Vous savez, moi j'ai été très content hier. Hier, leur position la plus stratégique de Mabenga, a été presque récupérée par l'Effard de Seigneur. Et c'est là d'ailleurs que loge l'air gros de la logistique. Vous savez, Mabenga, c'est où ? Mabenga, c'est à quelques 10 kilomètres de Kewanj. Il suffit que Noé Far de Seigneur Mabenga, il voit directement André à Kewanj. Et Kewanj se retourne, se bourraille, on ferme la route. Laissez-le aller s'aventurier vers Nianzale, chose qu'ils n'ont même pas hâte, mais ils seraient surpris. Est-ce que vous savez que vers Binza, il n'y a jamais été ? Laissez-le aller s'aventurier de cette côté-là. Je ne suis pas l'entrée de donner message à des militaires, je ne suis pas l'entrée de dénicher les secrets de l'armée sur terre, mais au moins, ce qu'il faut c'est une aventure qui n'a plus de temps. On finit par un message au FRDC et aux amis Ouazalendo. Au FRDC, ma pinga ma école. nous vous disons encore grand, grand merci. Grand merci. Un merci de profond de mon cœur. Tout ce que vous faites pour cette république, c'est du jamais vu. Vous êtes en train de faire la fierté même de l'armée. Vous êtes en train de vous battre contre tout le monde avec les grandes puissances. Dire que vous êtes devenus déjà aussi de puissants. Mon armée est devenue puissante. Celle qui se bat avec les grandes Bretagnes, les Etats-Unis, les Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, mais mon armée tient toujours debout. Moi, je vous dis, en tout cas, le sac, vous êtes en train de faire ce que les autres n'ont pas fait même pendant 50 ans. Merci, monsieur Georges. d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Georges, d'avoir accepté notre invitation. c'est la fin de cette émission, on vous remercie à vous tous qui nous suivent de partout merci monsieur Georges et à la prochaine c'est un bon numéro c'est moi qui vous remercie